Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo dernier achat dont j'ai pas mal de choses à vous présenter. D'éplorer un manga et un comics. Il y a d'autres choses que j'ai acheté mais j'ai mis de côté. J'attends d'avoir vu un peu plus de ces films là pour vous en parler. Et il y a un manga aussi mais que je n'ai pas encore lu. Donc je vais commencer cette fois par les livres et pas par les films. Avec tout d'abord une très belle édition que j'ai payé une vingtaine d'euros. Histoire courte, intégrale. Voilà, Junji Ito, qui est un auteur de manga horrifique. Et il y a des très 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 belles éditions chez Delcourt Tonkam. Je me suis dit que ce sera un moyen pour moi d'être introduit à son oeuvre. Alors la couverture déjà est magnifique. Et l'édition elle-même est très belle. On est sur une reliure. De très bonne qualité. C'est vraiment vraiment du très beau travail. Je vais feuilleter un petit peu avec vous. Alors c'est de l'horreur. Donc c'est un petit peu... Ça peut être un peu gore. La première histoire est géniale avec des corps rassemblés les uns aux autres. La deuxième c'est une histoire de fauteuils un peu possédés. Ça c'est génial. La troisième c'est une fille qui disparaît. Et une histoire d'extraterrestre. Et après j'ai pas... J'ai pas encore lu le reste. Mais je trouvais le... Je trouve l'édition magnifique. Et ce que j'ai vu est top. Vraiment vraiment très 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 bien. C'est bien dessiné. Les histoires sont intéressantes. Sont suffisamment développées. Et en plus elles font assez peur. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les mangas horrifiques. Donc on comprend pourquoi Junji Ito est considéré comme un... Comme le top dans ce genre. Donc je n'ai pas encore tout lu. Mais ça me donne clairement envie d'acheter d'autres oeuvres de Junji Ito dans cette édition. Je vais vous lire les titres de ces histoires. Alors on a des millions de solitaires, la chaise humaine, la Vénus invisible, la lécheuse, le maître Casio, Oumez et moi, un amour inhumain, Le professeur Kirida possédé, le mystère de la faille d'Amigara, la triste histoire d'un père de famille et l'enfant posthume. Donc moi pour l'instant j'ai lu des millions de solitaires, la chaise humaine et la Vénus invisible. Ensuite, on continue avec un comics, mais on pourrait presque dire aussi une pédée. Puisqu'il y a à la fois des dessinateurs américains et des dessinateurs européens. Il s'agit de Alien Frenessy, qui est vraiment génial, que j'ai trouvé à 2 euros. Dans un magasin cash et que j'ai lu cet après-midi. C'est une oeuvre très particulière. Puisque, je vais feuilleter avec vous. Il y a plein, plein, plein de dessinateurs différents, américains, européens. Et du coup, au fur et à mesure des planches, on change de style de dessin. Mais parfois de façon drastique. Ce qui est très intéressant. Et il y a une petite astuce pour que ça reste cohérent en fait. Il y a un esprit dans le vaisseau qui possède des personnages. Et du coup, à chaque fois qu'il change de corps, sa vision change. Et du coup, on a des styles vraiment différents. Mais ça s'explique. L'histoire est assez classique en soi. Un groupe qui se retrouve dans un vaisseau. Avec des morts, des aliens, qui essayent de comprendre. Il y a des synthétiques méchants. C'est très classique pour du alien. Mais l'oeuvre est vraiment hors norme. Puisque, très différent. Très différent d'une page à l'autre. Avec plein de styles différents. C'est vraiment génial. Regardez-moi ça. Très 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 beau. Très joli. Magnifique. Quelque part, en 1997, quelqu'un a eu l'idée folle de réunir plus d'une quarantaine d'artistes pour illustrer un nouvel obus de la série Alien. Un groupe d'artistes renommés au style affirmé une Dream Team des Comics US et de la BD européenne. Contentant les errants, le français Moebius, le croate Igor Corday et l'espagnol Sergio Aragonès, etc. Chacun d'eux doit illustrer une à deux planches. Pour autant, l'ensemble n'est pas un recueil de strips mais une histoire complète. Mais comment rendre homogène et cohérent un tel ensemble ? Le scénariste Mark Schulz, malin, élabore un récit permettant à tous de laisser éclater son trait en utilisant des points de vue subjectifs. Un procédé qui obligera d'ailleurs certains d'entre eux à modifier leur planche en cours de route. Le résultat est originellement paru en deux fascicules chez Dark Horse Comics et n'avait encore jamais été publié sous forme d'album. C'est à présent chose faite et en français. Préparez-vous à découvrir l'une des plus étranges BD aliens, témoignage de la volonté de laisser libre cours à l'imagination des auteurs et des artistes impliqués. Et après on a le synopsis. Cette histoire se déroule à une époque où l'existence des aliens est encore tenue secrète. Bien que des histoires à propos de créatures belliqueuses venues d'une autre planète circulent sur Terre et dans les colonies spatiales. Surtout depuis l'apparition d'une nouvelle drogue baptisée Xeno-Zip dont les adeptes aiment raconter qu'elle serait extraite de la gelée royale des reines engendrant ces monstres. Trop bien. Et puis seulement 2 euros quoi. Voilà. Alien frénésie. On passe au Blu-ray. Donc on continue. Avec Berserk, L'Âge d'Or. Les 3 films que vous pouvez trouver sur Netflix. Donc ce n'est pas un style book même si on dirait. C'est ce qu'on appelle un futur pack. Sur l'arc de L'Âge d'Or. Donc j'aime bien ces 3 films et je voulais compléter ma collection Berserk. Même si je préfère la série animée que je vous ai présenté déjà deux fois. J'aime bien quand même regarder ces films. Même si parfois le côté 3D, l'animation 3D est pas top. Il y a des passages qui sont par contre magnifiques. Donc l'édition, ça ressemble à un style book. Mais c'est ce qu'on appelle un futur pack. C'est beaucoup plus lourd. La tranchée différente. Ici, la mise au point qui veut bien se faire. Apparemment non, c'est pas grave. Et voilà au dos le fameux logo. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. On a partie 1, partie 2, la bataille de Doldray. Et enfin, partie 3, l'avant. Avec l'éclipse, évidemment. Donc c'est écrit là, vous voyez, futur pack. Donc c'est une autre licence. Mais la mise au point ne veut pas bien se faire, désolé. Après, j'ai quand même une préférence pour les style books. Parce que là, c'est très lourd et j'aime pas trop la tranche. Mais c'est quand même plus sympa qu'un boîtier standard. Et surtout, j'ai payé 17 euros les 3 films sur Anime Store. Ensuite, en magasin cash, j'ai trouvé Dragon Ball Super Broly. C'est sympa parce qu'il y a un fourreau. Voilà. Donc il y a le bourré à marée et un fourreau. Bon, il y a l'étiquette cash malheureusement derrière. Mais je l'avais déjà vu. Et j'avais bien aimé. Mais du coup, je ne le possédais pas dans ma collection. Et voilà, c'est chose faite. C'est un des rares films Dragon Ball qu'il me manquait. À ma collection. Très, 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 très content. Je vais vous lire le synopsis. Et comme vous le voyez, 7,99 euros. Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le super saiyan légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre planète. Oui, parce que Broly était déjà apparu dans un O.A.V. culte. Mais le personnage n'était pas canon. Et donc, voilà, ils l'ont introduit officiellement. Et il est un petit peu différent. Même si très, très puissant malgré tout. Vraiment, c'est très bien. Voilà, 8 euros d'occasion. J'ai payé un peu plus cher que ce que je paye d'habitude d'occasion. Mais ça reste un film Dragon Ball. Ensuite, on a un coffret. Pirates des Caraïbes. L'intégral, qui ne comprend pas l'intégral en fait, mais 4 films, puisqu'il y a un cinquième film qui est sorti depuis. La malédiction du Black Pearl. Le secret du coffre maudit. Jusqu'au bout du monde et la fontaine de jouvence. Et un petit relief sympa sur le crâne. Le coffret est plutôt joli. Même si malheureusement, il est abîmé. Mais je l'ai payé 14 euros. Ce qui fait pas cher pour les 4 films. En sachant que je suis surtout intéressé par les 3 premiers. Mais vous me connaissez, je suis complétiste. Et même, parfois, j'achète des films que j'aime pas trop. Parce qu'ils font partie d'une saga complète. Et que j'aime bien revoir l'ensemble des sagas. Voilà, chose étonnante, je me suis rendu compte que je ne possédais aucun film Pirate des Caraïbes. Je les avais en DVD, pardon. Je m'en suis séparé. Et j'avais très envie de les revoir. Alors j'ai dit ce n'est plus. Mais du coup, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, allez vas-y. Je les prends en Blu-ray, je les regarde en Blu-ray. C'est en plus dans ma collection. Et c'est trop cool. Donc le coffret est tout simple. Puisqu'à l'intérieur du fourreau, on a cette boîte qui reprend le même visuel. Et on a tout simplement les films avec une sérigraphie qui est cohérente. Et on a un disque bonus, ça c'est cool. Et le cinquième film, je l'avais. Mais je l'ai revendu. Donc si je ne le retrouve pas cher, je le reprendrai pour compléter cette saga. Ouais, sympa. Ensuite, on a 47 Ronin, je prononce à la française. Filme avec Kenyo Reeves. Que j'ai vu il y a un petit moment, que j'avais plutôt aimé. Que je cherchais pas cher. Et que j'ai trouvé dans un genre d'Emmaüs. La ressourcerie à Evreux. Pour 50 centimes pièces. Vous ne rêvez pas. J'ai trouvé d'autres films pour 50 centimes pièces. Je vous les présente après. Après qu'un seigneur sans honneur ait assassiné leur maître et les ait banni de leur village, 47 samouraïs déchus font le vœu de se venger pour rendre sa dignité à leur peuple. Dispersé aux quatre coins des terres connues, cette tribu de Ronin part à la recherche de Kai Kenyo Reeves. Un sang mêlé qu'ils avaient jadis renié. Seul homme à pouvoir les aider. Super sympa. En plus avec un fourreau. Pas d'étiquette dégueulasse. 50 centimes. Ensuite, toujours 50 centimes. Vous ne rêvez pas. Un steelbook du remake de Robocop que je ne possédais pas. Que j'avais failli acheter en Blu-ray amarré. Seul petit défaut. Il y a un impact sur le steelbook. Mais par contre, il est quand même assez joli. J'aime bien. Et du coup, je pense que je vais le revoir bientôt. Et voilà le dos du steelbook que je trouve vraiment classe. C'est un film dont je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens que je n'avais pas détesté. Mais le premier Robocop fait partie de mes films préférés. Et ce remake, il n'en a pas du tout la saveur. Parce que déjà, il n'en a pas l'humour. Et je crois qu'il est moins violent. Mais je ne me souviens plus trop. Cela dit, je ne trouve pas que ce soit un mauvais film non plus. Mais si on le prend comme un film à part et pas comme un remake, j'en ai plutôt un bon souvenir, je crois. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà. Je vous montre le design intérieur. Il est noir et blanc. Et on voit Robocop sans son casque. Et enfin, le dernier Bluré. Alors c'est un film d'animation que j'avais vu il y a longtemps. Et que j'avais beaucoup aimé. Donc là, je l'ai revu avec mon fils. Dédicace à Rem Artiste. Parce que, il en a parlé dans une vidéo. Et puis je crois que, au tout début de sa chaîne, il avait mis un extrait de ce film. C'est la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge. C'est un film d'animation. De... Qu'est-ce que... C'est un film d'animation de 2000... 2005, je crois. 2006. L'animation n'est pas top. On sent qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. Cela dit, le film est vraiment drôle. Et les personnages sont top. Ils durent 1h20. Moi, je l'ai regardé avec mes fils. Et on a passé vraiment un chouette moment. Il y avait aussi mes parents qui étaient là. Et mon père, il aime beaucoup les films d'animation. Il l'avait vu à l'époque, il me semble. Mais en tout cas, il a... Il a beaucoup aimé. Il a beaucoup rigolé. Et ouais, franchement, c'est top. Donc, trop content de l'avoir trouvé à 50 centimes. Et puis en HD. Après, ouais, il y a des moments où l'animation, elle pique un peu, clairement. Il y a des fois, ça passe. Et des fois, waouh. Notamment au niveau des... De certains personnages secondaires. Ou de certains paysages. C'est vrai que ça, ça pique un peu. Je vais vous lire le synopsis. Après, je vais vous laisser. Une petite fille avec une capuche rouge. Un loup avec de grandes dents. Une mère grand. Une chevillette. Une bobinette. Ça vous dit quelque chose ? Mais connaissez-vous la véritable histoire du petit chaperon rouge ? Il était une fois, une paisible forêt dont le calme allait être troublé par un mystérieux voleur de cookies. Alors, ce que j'aime vachement, c'est que ce film, il a une particularité. C'est que c'est un récit où les différents protagonistes sont interrogés par un détective. Et du coup, on a chacun leur point de vue. Et leur point de vue fait vraiment évoluer l'histoire et comprendre le point de vue de l'autre. Et ce que l'autre t'avons à raconter, etc. Ça se répond. Et franchement, ça, c'est bien fait. J'ai vraiment bien aimé. Je vais vous lire un petit texte, là. Je vais vous le lire. Issue de l'imagination délirante de trois talentueux réalisateurs américains, hommage avoué au film noir et truffé de référence au cinéma de ces quinze dernières années, La véritable histoire du petit chaperon rouge a rencontré un tel succès dans le monde entier que la suite est déjà en chantier. Je ne sais pas s'ils ont fait une suite, finalement. Je n'en ai pas entendu parler. Largement aidé par une distribution éclatante. Les voix de Michel Leib, Dominique Lavenant et Maureen Thorne en français. Et celles de Glenn Close et James Bellucci pour la version américaine. Le film a réjoui. Petit c'est grand. Une création éblouissante qui place le film sur un pied d'égalité avec les meilleurs moments de Shrek ou les Indestructibles. Je ne sais pas, peut-être au niveau de l'histoire et de l'humour, pas au niveau de l'animation. Mais un film très sympa. Je recommande. Voilà pour cette vidéo. Donc, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Je ne le fais plus trop, ça. Mais je vais faire un récap de tout ça et du prix. Donc, le petit chaperon rouge. Cinquante centimes. Robocop, cinquante centimes. On est à un euro. Quarante-sept ronins, cinquante centimes. On est à un euro cinquante. Pirates des Caraïbes, quatorze euros. On est à quinze euros cinquante. Plus huit euros. On est à... Vingt-trois euros. Cinquante euros. Cinquante euros. Cinquante euros. Plus... Je ne sais plus combien c'était. Dix-sept, je crois. Donc, ça fait quarante euros avec Berserk. Quarante-deux euros. Avec Alien Frénésie. Et vingt euros pour Histoire courte. Ça fait soixante-deux euros. Et cinquante centimes. Pour... Tout ça. Voilà. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada